La puissance militaire d'un pays est un enjeu stratégique majeur dans le monde actuel. Elle est un facteur de dissuasion face à une agression extérieure, mais aussi un outil de projection de puissance et d'influence. Aujourd'hui nous vous dévoilerons un top 10 de la puissance militaire au monde en 2023. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me découvres, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune autre information, like également la vidéo pour me soutenir merci et on commence. En dixième position nous avons la France. La France est une puissance militaire de premier plan avec une armée de terre, une marine nationale et une force aérienne de grande envergure. Le pays dispose d'un large éventail d'armes et de technologies militaires dont des avions de combat de cinquième génération, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des missiles balistiques intercontinentaux. En neuvième place nous avons Japon. Le Japon est une puissance économique et militaire de premier plan en Asie. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée. Le Japon est également un membre actif de l'OTAN et de l'Alliance Pacifique, ce qui lui permet de bénéficier de la protection de ces alliances. En huitième position nous avons Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays enclavé en Asie de l'Est, bordé par la Corée du Nord. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée, en raison de la menace militaire de la Corée du Nord. En septième position nous avons Pakistan. Le Pakistan est un pays d'Asie du Sud, bordé par l'Inde et l'Afghanistan. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée, en raison de la menace militaire de l'Inde. En sixième position nous avons Israël. Israël est un pays d'Asie du Sud-Ouest, situé au Moyen-Orient. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée, en raison des menaces militaires de ses voisins arabes. En cinquième position nous avons Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est une puissance militaire de premier plan en Europe. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée. Le Royaume-Uni est également un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui donne un rôle important dans la diplomatie et la sécurité internationale. En quatrième position nous avons Chine. La Chine est une puissance militaire émergente, avec une armée de terre, une marine de guerre et une force aérienne en pleine expansion. Le pays dispose d'un large éventail d'armes et de technologies militaires, dont des avions de combat de cinquième génération, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des missiles balistiques intercontinentaux. En troisième position nous avons Inde. L'Inde est une puissance militaire majeure en Asie. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée. L'Inde est également un membre actif de l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, OTAS, ce qui lui permet de bénéficier de la protection de cette alliance. En deuxième position nous avons Russie. La Russie est une puissance militaire de premier plan en Europe et en Asie. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne bien équipée. La Russie est également un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui donne un rôle important dans la diplomatie et la sécurité internationale. En première place nous avons Etats-Unis. Les Etats-Unis sont la puissance militaire la plus puissante au monde. Le pays dispose d'une armée de terre, d'une marine de guerre et d'une force aérienne sans égale. Les Etats-Unis sont également un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui leur donne un rôle important dans la diplomatie et la sécurité internationale. Cette hiérarchie est basée sur un certain nombre de facteurs, notamment la taille des forces armées, la sophistication des équipements militaires et le budget de la défense. Il est important de noter que la puissance militaire d'un pays n'est pas le seul facteur déterminant de sa sécurité. D'autres facteurs, tels que la diplomatie, l'économie et la société civile, jouent également un rôle important. La puissance militaire d'un pays est un enjeu stratégique majeur dans le monde actuel. C'est la fin de ce top 10, selon vous quel pays a la puissance militaire ? Écris le nom de cet pays en espace commentaire. Merci à la prochaine.